Youtube basket, tu as du mal à choisir ton programme et tu as des difficultés à mettre ton programme en place. Mais je te rassure, tu n'es pas le seul. Vraiment pour les questions que vous m'avez posées sur le dunk, ça va vous aider. Faites bien attention au niveau de l'âge, parce qu'il n'est pas conseillé vraiment, je ne vous conseille pas. Ça va vous aider parce que vous allez être des jambes beaucoup plus solides. Votre masse musculaire, ça va prendre forme. Vraiment c'est tout bon. En plus, je vais savoir quel programme est le mieux adapté pour toi finalement. Je te dirai tout dans la vidéo. Il n'y aura pas de secret. Et ainsi, comment tu peux créer ton programme personnalisé, propre à toi. Vraiment c'est toi qui crée. Franchement, c'est utile quand tu n'en trouves pas forcément dans le domaine où tu veux. Alors voilà, tu es sur la bonne vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que si tu loupes un truc, tu vas t'entraîner de bancal. Tu vas être bancal. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai envie que tu restes jusqu'à la fin. C'est le référencement, tu connais. Voilà, un petit secret. À quoi sert un programme finalement ? Alors déjà, il faut te dire que c'est très important pour aller dans tes objectifs, que tu t'es fixés, pour durer dans le temps également. D'accord ? Ça te permet de ne pas abandonner au bout de 2-3 jours. Et de voir, bah oui, des réels résultats. Parce que tu vas te tenir à quelque chose. Tu vas augmenter petit à petit, te tenir à tes objectifs. Et tes résultats seront là, obligatoirement. Parce que si tu fais 2-3 jours l'exercice, un peu bancal, un petit peu de repos. Et en fait, tu ne verras pas forcément de différence. Donc tu vas arrêter, tu vas sur autre chose. Et du coup, ton objectif vraiment pur et dur que tu voulais, bah tu ne le respectes pas. Donc vraiment, de se faire un programme, de fixer un objectif. Vraiment, tu seras tellement obstiné à te suivre vraiment ça à 100% que tu vas réussir. Et vous allez le voir. Selon toi, vraiment, ça m'intéresse au plus haut point. Si tu devais actuellement là, suivre un programme, ça serait lequel ? En 2021, là, maintenant. Ça serait le haut du corps, le bas du corps ou autre. Mets-moi dans l'espace commentaire, ça ne prend pas longtemps. Boum, et c'est fait, et je sais. Sur YouTube, tu as des exercices à faire, mais tu te demandes parfois, bah, comment les faire ? Comment les réaliser ? Parce que plus souvent, ils te lâchent des exercices et ils ne te donnent pas forcément le programme et le nombre de reps, le nombre de séries que tu dois vraiment suivre à la lettre. Et du coup, bah, toi, tu es un peu perdu. Du coup, tu vas lui envoyer un message et tu vas lui dire, comment on fait pour le programme ? Est-ce que tu as un programme ? Est-ce qu'au bien de fois, il faut le faire ? Puis il ne te répond jamais, tu es dans l'attente et tout ça. Alors peut-être qu'il a ses choix pour ne pas te donner tout simplement le nombre de reps et ni te sortir un programme. Mais moi, je vais t'aider au plus que je peux et comment même moi, j'ai fait pour m'en sortir. Et souvent, du coup, on a tendance avec ça, même moi, je l'ai remarqué, à prendre des exercices un peu de là, un peu d'ici, un peu de là. Et il y en a que quand tu les fais, bah, finalement, de les ajouter autres, ça présente un gros risque. D'ailleurs, on va le voir dans la vidéo juste après. Je vais vous l'expliquer vraiment quels sont les risques et autres. Mais c'est pour ça, il reste bien jusqu'à la fin. Tu comprends le petit truc. Si selon toi, les exercices que tu as vus en vidéo ou autres sur Internet, tu penses qu'ils te vont à merveille, c'est parfait pour toi et tu veux te lancer. Mais malheureusement, il n'y a pas de programme. Donc forcément, tu n'as pas le nombre de répétitions qu'il faut faire, le nombre de séries également. Mais sinon, maintenant que tu as tout ça, ce qu'il faut, c'est aller tester tout simplement l'exercice. Et le but sur tes exercices, c'est qu'au début, tu ne galères pas. Mais plus tu vas monter et donc sur ta dernière répétition, où là, vraiment, ça va être plus compliqué. Donc au début, il faut que ça soit plus facile et à la fin, que ça soit compliqué. Il ne faut pas que dès le début, tu attaques et que tu vois que le nombre de séries que tu as choisi, c'est trop compliqué. Non. Donc c'est à toi de voir ça, que ça soit facile au départ et à la fin, vraiment compliqué sur ta dernière répétition. Donc c'est important que tu te fixes un nombre de séries à faire qui sont faciles au départ. Et ensuite, tu m'en fais 4 répétitions ou 5. Bon, pourquoi je dis ou 5 ? C'est-à-dire que si ça se trouve que tu as choisi 10, c'était facile. Puis tu te rends compte qu'à la quatrième répétition, c'est toujours facile. Peut-être déjà au début, ton nombre de séries aurait dû être plus élevé. Peut-être que tu t'es trompé, pour ne pas laisser tomber tout à l'eau. Alors tu ne vas pas en faire que 4, tout simplement répétitions, mais 5. Et tu sauras que la prochaine fois, ça a été trop facile. Donc ton nombre de séries, tu pourras déjà montrer à 15, à 20, suivant ton exercice. Et le but, ce n'est pas de rester à 10 séries, 4 reps pendant 2 mois. Le but, c'est vraiment de progresser. D'accord ? Progresser. Mais attention, ne pas progresser trop vite, se blesser et régresser. Et faire ça à Dancy, parce que finalement, tu vas te perdre et tu vas être dans une zone d'échec. Et ce n'est pas bon. Le but, c'est d'y aller petit à petit, petit à petit. Limite si tu fais 10 séries, 12 séries, 13 séries. Et voilà. Mais il faut que tu augmentes au niveau de tes charges, au niveau de tes répétitions. Et au niveau de tes séries, plus particulièrement. Très important d'augmenter tes séries petit à petit. Donc, si au bout de 2 semaines, d'accord, tu restes sur une série que tu t'es laissé, tu sais que c'est assez. Et au bout de tes 2 semaines, tu peux sortir de ta zone de confort. Ça ne va pas te faire de mal. Et puis, aller chercher un petit peu plus long au niveau des séries. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est le conseil que je vais vous donner. Parce que c'est le conseil que moi, je fais sur moi. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Et c'est comme ça que je fais. Maintenant, après, si tu as un autre concept, n'hésite pas à nous le dire. Admettons, tu te mets une grosse séance le lundi de bas du corps. Tout de suite après, tu peux faire le haut du corps. Ce n'est pas un souci. Mais par contre, ta séance, ça va être beaucoup plus longue. Donc, beaucoup plus relou. Parce que si tu sais que le lundi, déjà, tu vas faire ton sport, que tu en as pour 3 heures, ça va te saouler. Concrètement, en tout cas, moi, ça me saoule. Du coup, ce qui est mieux, c'est d'être allé dans la semaine. Et le but, ce n'est pas de tout faire d'un seul coup et d'un seul jour. C'est vraiment de durer dans le temps, comme je te l'ai dit juste avant. Donc, moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que souvent, je me conseille de ne pas dépasser déjà 4 jours de suite, faire que les gens. Non, ça, c'est sûr, je coupe. Donc, je vais couper, tout simplement, en utilisant un autre groupe musculaire. Donc, si j'ai fait le bas du corps, sur ma période de repos, je vais faire le haut du corps. Ce qui va reposer mon bas du corps, concrètement. Et puis, si jamais je fais 3 jours de haut du corps, au bout des 3 jours, je ne vais pas faire mon haut du corps. Je vais soit rien faire, repos total, ce qui est bien aussi. Ou alors, je vais laisser le haut, je vais faire que mes jambes. Et là, du coup, au moins, je n'ai pas l'impression de rien faire. Surtout pour les adeptes des gens qui ont envie de vraiment bosser et progresser comme moi. Donc, vraiment, ça, c'est important de le savoir. Mets-moi en commentaire également. Si tu devais choisir un programme pour cet été que tu aimerais tant le plus au monde, ça serait quoi ? D'accord ? Mets-moi ça en commentaire, vraiment, juste en bas. Et n'hésite pas aussi de l'acheter un petit pouce bleu. Ça va aider vraiment pour la chaîne. Donc, mets-moi en bas. Si, toi, il y avait un programme idéal qui te ferait rêver pour cet été, on ne sait jamais. Ça peut peut-être me parler. Je peux peut-être vous aider. Pour ce qui est du haut du corps, si tu veux un programme, j'en ai sorti un en vidéo sur ma chaîne YouTube si tu n'es pas au courant. Et notamment aussi par écrit. Le nombre de rêves, donc les répétitions, le nombre de séries est haute. Le temps de repos, tout ça, tout ça, c'est écrit sur papier. Tu peux aller le prendre parce que c'est gratuit en plus de ça. Mais attention de ne pas, à tout ça, rajouter des exercices que tu auras vus sur un autre vidéo. Ou alors un truc sur Internet pour en faire plus. Parce que mon programme que je suis, moi en tout cas, que je vous ai partagé pour vous de ce que je faisais, ça ne t'en rajoute pas de blessure. D'accord ? Tu ne vas pas être en surcharge non plus. D'accord ? Donc, c'est très important que si tu viens reprendre un autre exercice et le rajouter, tu risques de te mettre en échec et notamment de te blesser. Et moi, je ne veux surtout pas ça. Et je te conseille vraiment et vivement, d'accord ? De bien respecter si tu suis un programme, d'accord ? Et ne pas venir aller rajouter des trucs et tout parce que ça risque d'être compliqué. À moins que tu aies les connaissances, tu es quelqu'un, un coach sportif et qu'ils te disent, ça ne crée rien si tu rajoutes ça, ci ou ça. Voilà. Et il y a aussi le programme du bas du corps. Donc là, vraiment pour les questions que vous m'avez posées, sur le dunk, ça va vous aider. Sur votre départ, tout simplement, ça va vous aider parce que vous avez des jambes beaucoup plus solides. Votre masse musculaire, ça va prendre forme. Vraiment, c'est tout bon. En plus, elle est en vidéo, pareil. Tu l'as aussi en écrit sur Discord. Donc là, ce n'est plus un secret. Le lien Discord est en description. Donc ça, voilà. Tu as tout en main. C'est gratuit. Tu peux aller travailler. Et en plus de ça, je te redemande encore en commentaire ce qu'est le programme qui te ferait le plus rêver. Pour que moi, derrière, je puisse lire ton commentaire et vraiment m'adapter par rapport à vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, ce qu'il faut faire sur les différents programmes, faites bien attention au niveau de l'âge. Parce qu'il n'est pas conseillé vraiment, je ne vous conseille pas, de commencer à faire des programmes avec des poids et autres. Surtout si votre croissance n'est pas encore bien développée ou autre. Il faut vraiment un âge vraiment adapté. Et aussi, notamment, la croissance, si elle est apte ou pas à venir encaisser des poids. Parce que ça peut être vraiment compliqué. Donc faites bien attention sur les programmes. Notamment si vous avez des questions sur les programmes aussi. Si quelqu'un, ça soit mes programmes ou le programme de quelqu'un, n'hésitez pas à poser des questions. Si la personne, tout simplement, elle vous sort un programme, derrière, elle doit être en capacité de vous aider, de vous accompagner, tout simplement, sur votre programme. C'est pour ça que nous, les programmes, on les sort sur Discord. Comme ça, on peut échanger. S'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a un truc où une personne ne se sent pas bien sur le programme et a une difficulté, au moins, il n'y a pas de secret sur le serveur. Tout le monde va voir, tout le monde va échanger autour du programme parce qu'on a des rubriques exprès. Donc voilà, c'est fait pour ça. Donc n'hésite surtout pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et pour participer tout simplement à la route des 60 000 abonnés, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait grave plaisir. Bon, si tu es déjà abonné, alors un like, ça va vraiment booster la chaîne. Donc je compte sur vous, vraiment la Delta Family, déjà de garder la forme, garder la mentalité, vraiment la grosse mentalité qui est importante en ce moment, ok, et de ne rien lâcher. Vraiment, et vous verrez que ça portera ses fruits et quand vous allez reprendre le basket et les matchs, il y aura de grandes surprises. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501